Bonjour Vincent Delieuvin, on est ici dans cette extraordinaire exposition réalisée grâce au Musée du Louvre et au Musée du Prado. Alors pourquoi cette exposition aujourd'hui sur les sept dernières années de la production de Raphaël ? Aujourd'hui seulement parce qu'en fait personne n'avait jamais eu la possibilité de le faire. C'est la première fois qu'on réunit ces chefs-d'oeuvre que chaque musée considère comme sa joconde pratiquement. C'est des oeuvres qui ont une célébrité considérable et personne n'avait osé les rassembler. Ce sont vraiment les plus belles années de Raphaël, celles qui vont faire de lui un immense artiste, l'égal de Léonard et de Michel-Ange. Il a 30 ans, on est en 1513, il meurt 7 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe à partir de 1513 ? C'est dans ces années-là où vraiment il va avoir des chantiers absolument magnifiques, les grandes chambres du Vatican, c'est tous les appartements du pape où il va devoir peindre dans des proportions gigantesques, vraiment des murs de plusieurs mètres de long, des scènes qui n'ont jamais été représentées. Et ça, ça va être pour lui un moteur pour vraiment se surpasser, pour inventer des choses que personne n'avait inventées avant lui. On sait que Raphaël travaillait avec des collaborateurs, c'était aussi une de ses marques de fabrique. Qu'est-ce que l'on découvre comme chef-d'oeuvre ici peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de voir souvent ? Alors, un des grands chefs-d'oeuvre, je dirais, c'est vraiment un retable sublime, la Sainte Cécile du musée de Bologne, qui est vraiment un tableau d'une profondeur psychologique. Jamais on n'a représenté la mélancolie, la passion qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu aussi. C'est ces sentiments qui sont très profonds et je crois que rarement on les a représentés avec autant d'acuité, de perfection. Il y a aussi un tableau comme la Montée au Calvaire, un immense retable de près de 4 mètres de haut qui vient du musée du Prado. Il faut vraiment prendre conscience qu'à du temps de Raphaël, on peignait surtout des retables, des images symboliques. Là, Raphaël décide de représenter l'histoire, l'histoire sacrée. Donc on voit vraiment cette montée au calvaire, c'est Jésus qui monte vers le calvaire, il tient sa croix. Et Raphaël va essayer de le représenter de la façon la plus puissante, la plus émouvante, aussi théâtrale on pourrait dire. Ça c'est le génie de Raphaël, être capable de représenter les histoires comme personne d'autre. Il y a un grand rythme et en même temps toute cette variété d'expressions, c'est vraiment éblouissant. Avec en plus un sens de la couleur, c'est magnifique. Regardez ce paysage au soleil couchant qui annonce déjà le drame qui va se jouer derrière. Avec la crucifixion, on a déjà les croix qui sont posées tout au fond. Autre temps fort de cette exposition, cette magnifique salle des tapisseries réalisées après la mort de Raphaël, mais d'après ses cartons. Ce sont des œuvres qui ont été faites pour la chapelle Sixy. On a demandé à Raphaël de concevoir des cartons, c'est les patrons qui vont servir aux tapissiers pour tisser et faire cette série, cette tenture qui devait décorer un espace prestigieux, la chapelle Sixtine. Ici, ce n'est pas la série du Vatican que l'on montre exactement, c'est une autre série qui a été faite d'après les cartons aussi pour le roi d'Angleterre. La série a tellement été appréciée que tous les grands princes et grands souverains ont voulu en avoir une série. Et celle-là, elle a l'avantage d'être en très bel état de conservation. Il faut profiter de voir ces tapisseries très rarement montrées. Enfin, Vincent Delieuvin, on termine par la galerie de portraits et ce somptueux portrait de la Vélata. C'est un des tableaux les plus émouvants de Raphaël. C'est un tableau que là, pour le coup, il n'a pas entièrement et seul. La Donna Vélata, sans doute l'amante de Raphaël, qui est un des bijoux de la galerie Palatine à Florence. Ce qui est ici parmi nous, Raphaël, par la science de son pinceau, par la qualité de l'exécution picturale, est parvenu à exprimer, à révéler ce lien d'amour à travers la peinture. C'est très émouvant de l'admirer. On est ici devant le portrait de Baldassare Castiglione. Qui était Castiglione pour Raphaël ? C'était avant tout un diplomate, donc il y avait ce côté politique, mais avant tout, c'est un ami. Regardez ce regard plein d'esprit, de finesse et une acuité psychologique incroyable. Et quelque chose qui était de l'ordre amoureux avec la Vélata, ici, c'est vraiment le portrait d'amitié. Importance de ce tableau aujourd'hui, parce qu'on vient de faire une découverte dessus. Oui, à l'occasion de cette exposition, on a étudié toutes les œuvres de façon scientifique au laboratoire, en faisant toutes sortes des batteries d'examens. Mais celui-là, il échappait aux examens. Les machines n'arrivent pas à découvrir comment Raphaël a commencé à ébaucher son tableau. Et en fait, il fallait simplement regarder à l'œil nu. Et on a découvert, sur tout le côté gauche, un tracé à la pierre rouge. Il a tracé d'une façon très libre, très sûre, toute la figure de Castiglione. Et après, il a immédiatement, il s'est lancé dans l'exécution picturale, qui est éblouissante. Plus que Léonard, plus que Michel-Ange, Raphaël, c'est le peintre de la Renaissance. Et c'est très émouvant, parce qu'on voit la magnificence de cet artiste, et cette immense qualité de peintre. C'est vraiment un maître et des assistants autour de lui qui sont de très grands praticiens, des gens qui savent maîtriser les moyens de la peinture. Et puis qui ont ce sens inné, ça c'est vraiment Raphaël, de la beauté et de la grâce. Sous-titrage ST' 501